Bon sauce, bon sauce, comment allez-vous tout mou ? Oula, je vois plus rien, je ne suis amusé à faire une patinoire, ça sert à rien, mais c'est une patinoire, une patinoire tout mou. Je vais quitter une patinoire, c'est de mousse, vous voyez ce magnifique ou patinoire, qui est magnifique ou patinoire en rose, non je sais quoi, c'est mes shaders qui font ça, magnifique ou patinoire que vous avez là, magnifique ou patinoire, magnifique ou patinoire ou patinoire. Bon voilà, soit j'ai foutu une patinoire pour le love parce qu'en fait j'adore l'effet de l'effet de transparence que ça a, je suis en train de vous montrer. En fait j'ai trouvé deux nouveaux shaders, même trois, je peux vous montrer, moi je vais utiliser ceux-là pour le moment, je vais montrer l'eau. Excusez-moi. Alors regardez l'eau comme elle est magnifique. Le bémol avec ce shader, c'est que si vous vous éloignez, il y a un effet bizarre, regardez. Voilà, il y a un effet un peu étrange avec l'eau, avec l'eau, ça donne un petit effet, non pas un un un. C'est pareil, chaque fois que je fais une vidéo, j'ai toujours ce gène. Par contre quand je ne fais pas de vidéo, il n'y a pas de problème, j'ai rien du tout. Mais dès que je commence à vouloir faire une vidéo, j'ai cette gène dans ma gorge. Donc je ne peux même pas prévoir en fait, ça vient quand je filme. Donc il faut s'y habituer. Et c'est comme ça, même d'autres personnes non quand ils font ça, enfin peu importe. Donc voilà, ici le bug avec ces shaders, ces shaders, ces shaders là, voilà, c'est quand vous avancez aussi, éventuellement il y a un effet de bizarre qui se fait. Regardez, quand on avance, il y a un effet bizarre en fait, ils sont un peu plus longs. C'est un peu compliqué. Ah oui, c'est un peu bugué. En fait, c'est surtout quand on est... Oui, regardez, c'est un peu statique. Ça se voit quand on est un peu loin. Par contre, si on s'arrête, ça se remet un peu. C'est normal, c'est lié au traitement. Donc quand vous savez tout ça, ben voilà, c'est pas très grave en soi. Mais voilà, ça c'est pour ces shaders là. Donc comme j'ai dit ce que j'aime bien avec ces shaders là, c'est que cela, c'est simple, c'est que ces shaders sont très beaux visuellement. Ils sont magnifiques. Il y a un beau effet de truc. Je suis précisément à tchoum tchoum espéré. Non, je suis à 70 fps apparemment. Ça dépend où je regarde, mais je suis dans les 60 habituellement quand j'avance. Ça bouge, ça tchoum tchoumise. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà, c'est des shaders qui ne sont pas trop gros, en tout cas largement fluides et largement beaux pour être agréable à voir. Alors, les autres shaders. Et comme d'hab, quand je vais dans le Nether, je suis à 100 fps, c'est n'importe quoi. Alors, vous ne croyez pas, hein, je dis des conneries. Ah ben, je vais vous montrer, hein. Ils ne croient pas. Dégage le mur. C'est une magnifique construction, tout mou. On a de retour des gougou coquinous. Des magnifiques gougou coquinous. Ils sont aussi coquinouchés. Ok, magnifique gougou coquin. Je suis bloqué, là, merci. Alors, on va descendre. Je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai vérifié pour ce qui est buildage. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionnera nickel. Il n'y a pas de souci à se faire. On va aller voir direct dans le Nether. Donc, déjà, j'aime bien l'effet que ça donne un effet comme les chocabriques. C'est l'effet de, vous voyez, de trucs. Et on revoit mon texte. Le tchoum tchoum nether. Voilà, c'est le tchoum tchoum nether. Parce que je suis un wou-tchou-tchoum. Non, c'est plutôt un tchoum. Je ne sais pas le faire. Je voulais faire un bruit de wou qui est ternu parce que je suis un joli split nain. Gab the dog. C'est le même race de chien que je suis. Je suis un gab. Je suis un petit gab. Donc, voilà. Je suis un loulou pour émaner, si vous voulez. Je ne connais pas. C'est une sorte de loulou connu manien. On s'en fout de ma vie. Je suis tout mou. Alors là, comme d'habitude, vous avez la magnifique abeille qui reste toujours là, qui est bien. Elle a toujours... Je ne sais toujours pas comment elle a fait pour rentrer dans le nether, mais c'est un truc de fou comme on l'a fait. Donc, comme vous voyez, et en fait, quand je mets là, je suis à presque 100 FPS. Ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, quand je vais dans le nether, je gagne plus d'FPS que je devrais avoir. Du coup, je me suis paumé. Ah oui, petite astuce pour Joss. Joss, regarde, je vais montrer autre chose. C'est pour Joss. Alors, j'ai testé un truc. Voilà, je vais me perdre. Je vais aller hyper loin et je vais me perdre comme un con. Donc, ça veut dire que j'ai déjà perdu le truc de base ici. Enfin, non, je sais plus ou moins où il se trouve, mais on va faire respect ce père. Alors déjà, avec ces shaders, il y a un effet de granulage. Comme dans la vraie vie, les yeux. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un effet de... Ah, je ne sais pas comment on explique ça. Une sorte d'effet de bruit, en fait. Comme quand vous regardez des films et tout ça. Enfin, comme dans la vraie vie, presque quasiment. Il y a une sorte d'effet de bruitage dans l'image qui est assez agréable, que j'aime bien. Ça fait très film. Ça fait très... Ça donne super bien. Donc, on voit surtout la nuit ou dans le noir, dans un truc noir. Je ne sais pas si je vais vous montrer un truc ultra sombre. Voilà, regardez ici. Vous voyez ? Il y a un effet... Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un effet de... On va essayer de carrément aller au point de... Regardez, il y a un effet de bruitage. Je ne sais pas si ça sera sur... Le fait que l'on est sur YouTube, mais... Si vous voyez, il y a un effet de bruitage, en fait. Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça donne un... Ça donne une sorte de netteté. En plus, il y a un côté cinématique qui est très agréable. Et surtout dans la film, vous voyez qu'il y a un... C'est trop bien. C'est trop stylé. J'adore. J'adore cet effet. Pour l'information, c'est les Shadows, Lutz. Alors, il y a aussi d'autres que je peux vous montrer, que je voudrais vous montrer, qui sont bien. Je vais d'ailleurs les tester directement. Astral, je l'ai déjà montré. Ils sont assez gourmands. Ils sont bien. Ils sont stylés, mais on s'en fout. Mais je peux vous les montrer. Alors, il ne semble que c'est des Witt... Je ne sais pas si c'est des Wittstone. Ceux-là. Ouais, c'est ceux-là, je crois. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais plus. Bon. Tout ça, en tout cas, on va... Je vais faire un truc que... Ah non, apparemment, ce n'est pas ceux-là. Ou c'est ceux-là. Flash, parce qu'il me semblait qu'il y avait un bug pour les deuxièmes. Bon, tu fais... Du coup, genre, tu fais slash... Home. Et non pas... Je ne sais pas pourquoi ça me propose BED. Non, non. S M. Regarde ce qui va se passer. Chargement du terrain. Et tu te retrouves à la maison. Je trouve que c'est pas mal. Est-ce que c'est des Shaders, là ? Non, ce n'est pas ceux-là. Ceux-là ont un problème. Ah oui, c'est des fameux Shaders dégueulasses avec l'eau complètement trop nette. Ah, en fait, l'eau, elle est trop dégueulasse, elle est trop détaillée, elle est trop nette, elle est trop K4OS. Ah, voilà, elle est trop dégueu. Non, non, ça, c'est des Shaders de merde. C'est pas ceux-là, je ne sais plus lesquels c'était. C'est ceux-là ? Faut que je les retrouve, les Shaders en question. C'est ceux-ci ? Je ne suis pas sûr. Non, ceux-là, je pense qu'il y a un bug. Ouais, regardez, il y a un souci. Regardez, c'est bizarre. Ah, marrant, l'effet de lumière. Il y a un effet de blur qui est dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas ces Shaders là non plus. C'est pas ceux-là. Oh, je ne trouve plus mes Shaders. Je vais vous montrer éventuellement les trucs, mais ça va être dégueulasse. Ah non, ça va être très très bas bas fluidité. J'ai à fluyer ou pas là ? Oui, c'est bon. Du coup, il y a mon PC qui vous plaît parce qu'on est à 30 fps. Bah oui, parce que c'est des Shaders qui pompent. Ça, c'est d'ailleurs Shaders. Du coup, là, on n'est pas très fluide, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble ces Shaders. C'est des Shaders que Aurélien Sama a utilisé dans sa vidéo. Pour l'information, c'est ceux-là. Quand j'ai demandé dans la vidéo quel Shaders Aurélien Sama a utilisé, c'est ceux-là. C'est des Astral pour l'eau. Parce que quand vous vous éloignez, ça donne bien l'effet que j'avais vu dans la vidéo de Aurélien Sama dans l'information en question qu'il disait. Donc voilà, c'est des Shaders qui pompent pas mal, il faut le savoir. Je tombe à 20, etc. C'est magnifique, mais c'est des Shaders qui pompent énormément. Et surtout, ce qui est bien avec Shaders, c'est l'effet de Skybox. On va attendre qu'il tombe la nuit un peu. On va l'obliger à être nuit. Parce que je menace la nuit avec de la mousse. C'est bien reconnu. Je suis très, très mousse-mousseux. Voilà. Et en fait, ce qui se passe avec des Shaders, c'est ça. C'est la magie de ces Shaders, c'est ça. Regardez la Skybox. Qu'est-ce que c'est ? Regardez-moi ça comme c'est beau. Les effets de lumière et tout ça, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Voilà, donc, comme vous avez compris, je suis à... Ah, je ne peux pas voir. A 28. Alors, du coup, comme vous voyez, ces Shaders sont trop, mais trop puissants, quoi. Regardez-moi ça, quoi. L'effet de fumée. Mais je sens qu'il y a du lag, hein. Je sens que mon PC, il se dit, oh putain, tes Shaders, mec, tu fais chier. Mais pas ces Shaders, là, parce que tu vas être dans les... Dans les 18 FPS, si tu regardes l'eau, et 28, 30, pas plus quand t'es tranquille, hein. En bref, Voucherfoot t'aurait une très très mauvaise gestion de la fluidité quand même avec les Zeus. Et encore les Zeus, c'est un peu mieux. Mais depuis que j'ai mis à jouer mes drivers, c'est un peu moins fluide. Donc, comme vous voyez, c'est magnifique. Vous avez des effets de fumée. J'aime beaucoup ces Shaders, je les aurais bien gardés. Mais le problème, c'est que j'ai pas un PC à PC puissant. Donc, du coup, je ne les garde pas. Je les envoie faire caca. Oh oui, c'est tout mou. Voilà. C'est dit, c'est tout mou. Donc, voilà, vous voyez que c'est pas très fluide. Mousse-moussez-vous. Alors, pour la mousse suivante. Non, j'ai 4. Alors, Shader. Donc, ça, c'est des Shaders. Donc, les Tritons, on s'en est déjà vu. C'est mes Tritons. Il y a un problème. En fait, j'utilise un truc. Donc, là, les Shaders, c'est éventuellement que je voulais trouver. Mais je ne sais pas où j'ai c'est mis. Est-ce que c'est ceux-là ? Oui ! C'est gagné ! Je crois. Est-ce que c'est chez Shaders là ? Je pense que oui. Oui, 50 FPS. Il y a bien les ongles. L'eau, 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 l'eau. Oui, c'est chez Shaders là. C'est chez Shaders là. J'ai dû régler quand même quelques trucs parce qu'il y a un problème avec l'eau. Je vais vous montrer pourquoi après. Ça me fait chier, mais je vais devoir remettre le truc comme c'était avant. Mais c'est pour vous montrer le problème qu'il y a avec chez Shaders là. Donc là, ils sont beaux. Ils sont trop apents. Ça va. Voilà quoi. Tout va bien. Tout est beau. L'eau semble correcte. Mais en vrai, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'en fait, l'eau là, comme vous la voyez, vous disiez. Oui, ça va. C'est Kali. L'eau est Kali. Oui, l'eau est très Kali. En effet, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que quand vous cessez à régler ça, en fait, c'est pas tout à fait comme ça au début. Donc, comme vous voyez, l'eau est très Kali. Mais en vrai, il y a un problème. C'est que de base, c'est pas comme ça. L'eau est dégueulasse. C'est parce que je l'ai réglé. Pourquoi? On va les voir vite dans le user. Parce que j'ai réglé l'eau en question pour que ça soit moins dégueulasse. Mais sinon, elle est pas si Kali que ça, quoi. Je crois faire les autres. Euh... Ok, ok. Comme d'habitude, je monte à des 100 FPS. C'est dingue, quoi. Euh... Donc, certes, j'ai pas un gros PC, mais ça va. À l'époque, je pouvais encore m'éprécher l'eau. À peine une étape. En prenant en compte que je joue sur une tablette qui... Euh... Pour le dessin, hein. Je sais pas. Parce que c'est... En fait, j'ai pas le bon truc. Je l'utilise. Bon. Donc, jusque là, on est d'accord. On va mettre le jour. Bonjour. Où es-tu? Ou coquin. Comme vous voyez, il y a un petit effet de grillage, mais ça, c'est pas trop gênant pour moi, personnellement. C'est pas... Ça va. Ça me gêne pas trop. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. Nicta saucisse. Donc, comme vous voyez, l'eau, elle est plus ou moins... Ça va. Là, comme vous voyez, l'eau, elle est correcte. Mais il y a un petit secret que je vous ai pas... En fait, je vous l'ai dit depuis début. C'est qu'il y a, en effet, un petit problème. C'est que ça, c'est moi qui ai réglé ce souci de dos, machin. Mais en vrai, l'eau, elle est pas comme ça. Elle est dégueulasse. Elle est mal faite. Il y a un souci. Je vais vous montrer. Tout simplement. D'abord, je vais faire un screenshot de ce que j'ai modifié. Parce que sinon... Peut-être plutôt un capture d'écran. Donc, c'est dans Water. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais faire une photo. Excusez-moi. Pour remettre tout à normal dès que j'aurai réinitialisé cette zone-là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de base. Une photo. Oula, pourquoi ça rame comme ça alors que c'est une photo ? Pourquoi tu m'as mis la lumière, connard ? Voilà. C'est bon. J'ai assez d'allumer ses prix. Voilà. On va réinitialiser comme ça. Vous savez, je vous conviens. C'est dégueulasse. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Je vous montre comme c'était venu. C'était comme ça quand on reçoit le truc de shader. Ça. Voilà. Voilà. Voilà à quoi ressemblait Lo avant que je la modifie correctement. C'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je trouve ça dégueulasse. Oh, qu'est-ce que c'est dégueulasse quoi. Voilà. Elle est belle, Lo. On dirait une sorte de slime dégueulasse. Elle est bizarre, Lo. Elle est paranormale. Déjà, la vitesse n'est pas suffisante. On dirait du slime ou du... Ah, de l'eau là, c'est... C'est de l'eau buggée en fait. Ah non, c'est dégueulasse. Voilà. Voilà à quoi ressemble Lo quand vous téléchargez ce shader pack. Pourtant, qui vaut peut-être le coup. Je vous remonte de quel shader c'est. C'est le Sunflower Light. Ouais, lisez. Adapt. Donc, n'oubliez pas, il n'est pas mauvais ce shader en soi. On peut lui laisser une chance. C'est juste qu'il ne faut pas oublier de faire une seule chose. C'est de mettre, du coup, les paramètres que moi j'ai fait au niveau des shaders dans Water. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que vous... Je ne sais plus ce que j'avais... Vous voyez, j'ai déjà oublié ce que j'avais fait. Je vais le vérifier. Heureusement que j'ai enregistré. Sinon, j'étais là en mer, j'aurais bien... Bon, théoriquement, ce que j'avais fait, c'est que déjà ça, c'est à 2,5. Je sais, mais pour le reste, j'ai oublié. Euh... Ce qui est avec des paramètres... Je vais avoir les paramètres sous le mur. Ou alors, déjà ça, je l'ai mis en off. Voilà, ça, vous le mettez en off. Ça, vous pouvez laisser. Ça, vous le mettez à 3. C'est suffisant. Ça, vous le mettez à 30. Voilà. Ça, vous le laissez à 10. Ça, vous le mettez à 50. Ça, vous le mettez à 55, pas à 80. Et ça, vous le mettez à 200. Oui, comme je suis à une main... Voilà. Voilà. Voilà comment régler ce problème de shaders buggé, mal foutu. Et que le développeur aurait dû peut-être prévenir au pire éventuellement. Et du coup, ça devient de l'eau un peu mieux et potable. Comme vous voyez là, du coup, l'eau est beaucoup mieux. Et beaucoup plus rapide aussi. Ça fait de l'eau normale maintenant. C'est de l'eau naturelle. Naturelle ! Voilà. Mais en tout cas, voilà. C'était pour dire que... J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Comme vous avez vu, c'est des shaders différents. Et c'est sympa. Et c'est cool. Et c'est tout ça. Allez. Ciao, ciao ! Ciao !